Alors on a Meskall, joueur de Ridley très prometteur qui va affronter Mystic, un joueur suisse allemand. Meskall qui, comme je l'avais dit durant l'interview avec Tombéry qui est vraiment sur la pente ascendante, comme je l'ai dit en tout début de stream, c'est un des joueurs qui m'épatent en ce moment. En tout cas, il y avait un tournoi qui avait lieu en France avec 580 participants qui s'appelait Ultimate Wanted 3. Et puis à ce tournoi-là, il avait réussi à faire un truc, je trouve que c'est un scénario d'Hollywood, où tout simplement en fait, juste avant de se qualifier pour le top 64, il devait affronter le deuxième meilleur joueur français qui est nul autre que Léon, qui venait d'annoncer sa rentrée dans une équipe qui est Solari, une équipe prestigieuse, qui contient déjà le meilleur joueur européen, Glutoni. Et juste après cette annonce, déjà Meskall était là, ok c'est chaud et tout, comment ça va se passer ? Un peu de pression, et au final malgré la pression et tout, il s'est dit non mais c'est un joueur comme n'importe quel autre, c'est le même Léon que je connais, c'est pas parce qu'il a rejoint une équipe prestigieuse qu'il est forcément différent, et du coup il a réussi à s'en sortir, et puis il a tapé, il a réussi à gagner d'un 2-0 assez efficace, et très net, un 2-0, ouais exactement. Il a tapé 2-0 alors qu'il n'était pas forcément favori, mais il a réussi à très bien s'en sortir. Mais là tout de suite on va se retrouver avec les deux personnages, Ridley et Palutena du côté de Mystique, et là ça va être Ridley quand même, c'est un personnage qu'on voit très rarement, je pense pas qu'il y en a dans la commu suisse, pour le coup en tout cas j'arriverais pas à sortir un des pseudos, dis-moi. Pourquoi c'est un personnage que les gens ne mainent pas forcément ? Parce que c'est un personnage qui est pas considéré comme étant extrêmement bon, il est voire mid-tier, voire low mid-tier, ça veut dire qu'il est très moyen, voire presque médiocre, mais là par contre là il y a Meskall qui brille directement, avec ce combo et ce pair magnifiquement bien trouvé. Il commence fort. Exactement, il ne le laisse pas respirer, il n'y a que 28% de la Meskall qui se monte dominant, mais je disais c'est un personnage qui est gros, qui se fait combo très facilement, qui a beaucoup de défauts, qui n'a pas forcément une excellente frame data, pas forcément un bon neutral, en gros la frame data c'est ta capacité à sortir beaucoup de coups en un laps de temps très court, ce qui te permet d'être très dur à approcher. Mais là Meskall qui... Il se démentir parce que là pour l'instant il ne se laisse pas approcher. Ouais clairement là il joue de manière assez défensive, il attend vraiment l'erreur et il ne laisse pas Mystique non plus jouer un jeu défensif avec les projectiles. Et là ce forward smash extrêmement bien space, il l'a vraiment fait à une distance où les coups de Palutena ne pouvaient pas le toucher et du coup il était juste intouchable. C'est peut-être la bonne solution de jouer à un personnage qui a plutôt des désavantages au niveau de la taille et du poids, de jouer derrière, d'attendre que le joueur vienne et du coup tu peux l'amener dans le jeu que tu veux. Oui dis-moi. Non non là pour l'instant tu dirais que l'autre personnage qui est... Ouais, pas Lutena. Lutena, ça c'est un personnage qui vient de Zelda ? Alors non c'est de Kid Icarus pour le coup. Ah Kid Icarus, ok. Tu vois, un mieux boomer comme moi de la Lutena. Mais du coup là on le voit, comme tu le disais en fait, vu que c'est un gros personnage etc. il va jouer patient et la qualité qu'un gros personnage a c'est souvent de taper extrêmement fort et ça retire les stocks, les vies de manière assez efficace. Mais là pour l'instant, dis-moi. Bon retour de Mystique à part ça. Totalement. Mystique qui garde le centre du stage. Dès du moment où tu as le centre du stage, ça devient très dur pour tes adversaires d'approcher et de reprendre une phase qu'on appelle le neutral où aucun des deux adversaires n'a l'avantage et peut faire une phase qui inflige des pourcents ou un potentiel coup qui peut tuer. Peut-être qu'avec moi on va faire le smash pour les nuls. Je suis nul. Explique-nous l'importance d'un terrain. Le choix du terrain déjà et le fait d'avoir une territorialité sur le terrain. Alors, le terrain, il en existe plusieurs sortes que ce soit les grands, les petits. En général les persos qui ont un playstyle très défensif, c'est-à-dire qu'ils vont jouer énormément avec les projectiles, attendre l'erreur de son adversaire et pas forcément aller dans le tas, ils vont peut-être essayer de chercher une map grande pour pouvoir avoir le temps de respirer et éviter que son adversaire lui fonce dessus. Et à l'inverse, un personnage, quelqu'un qui a un playstyle très agressif, qui va jouer vraiment au corps à corps, il va essayer de prendre un petit terrain pour pouvoir approcher plus facilement et ne pas se laisser distancer par son adversaire. Ok parfait. Là donc du coup, pour l'instant, il est joli mano à mano parce que la première manche elle est quand même assez disputée. Oui, là du coup, Mystic qui est bien revenu. Ah non, non. Si tu regardes bien, Mystic qui a toujours deux vies en fait. Il a une vie d'avance complète. Et Mystic qui est quand même déjà dans le rouge. Ouais voilà, un kill move peut suffire pour prendre le kill, ça va être très compliqué Il attend le bon moment pour sortir. C'est ça, en fait, il va vraiment devoir déjà prendre cette vie et à partir de ce moment là, mettre une bonne pression avec un excellent avantage qui va infliger énormément de dégâts pour pouvoir trouver un kill très rapidement. Voilà le nerf ici qui met en désavantage, Mescol, attention. Il va le chercher, il va le chercher, ouais. Ouais, il l'a emmené en bas avec ce nerf, il a vraiment fait en sorte à ce qu'il perde toutes ses options pour revenir sur le terrain petit à petit et ça lui a permis tout simplement de prendre cette vie à son adversaire, Mescol. Ok, donc c'est une espèce de sacrifice pour pouvoir anticiper la suite. C'est ça, il a réussi. Oh non ! Oh, dommage. La mauvaise recovery de la part de Mystic qui l'a malheureusement fait ricocher contre le stage et il n'est pas revenu assez haut pour pouvoir aggraver. La recovery c'est l'essence même de Smash, c'est se réaccrocher à l'arène pour revenir et continuer à être dans le game quoi. C'est tout simplement ça. Et pour la recovery vous avez en général deux outils, les deux outils de base qui sont le double saut en premier et une combinaison de touches qui est avec ton joystick gauche tu fais O et B, ça te permet d'avoir une espèce de troisième saut qui est spécifique à ton personnage, tous les personnages on en a un différent et c'est l'essence même de la recovery et il faut réussir à le faire avec différents angles, c'est à dire des fois revenir par le haut, par le bas, par le milieu pour faire en sorte à ce que ton adversaire ne puisse pas revenir en dehors du terrain, t'agresser si facilement. C'est ça le concept de la recovery. Toi qui vois beaucoup de joueurs passer, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à peut-être ceux qui nous regardent et qui disent un jour j'aimerais bien être aussi en tout cas dans un tournoi majeur comme ça, c'est quoi ? Mainer un personnage, y aller à fond et essayer, essayer, essayer ? La première étape c'est déjà kiffer le jeu, parce que si tu kiffes pas le jeu c'est très dur d'être bon, mais en effet il faut prendre un personnage que tu apprécies, s'y accrocher, travailler, regarder des vidéos sur quels sont les combos de ton personnage, ensuite regarder comment les pros le jouent, quels coups ils utilisent dans certaines situations et faire une analyse de toutes les situations qui sont existantes pour pouvoir les reproduire en cas réels et mettre de la pression à son adversaire et pouvoir gagner tes premiers sets. Pour certains ça va très vite et pour certains ça prend beaucoup de temps, mais il faut aussi avoir énormément de persévérance, c'est pour ça que c'est dur, étonné que la globalité de la scène qui est déjà existante, et là depuis longtemps c'est depuis Melee, depuis Brawl, depuis Smash 4... C'est pas une scène facile non plus dans le sens où c'est pas forcément le jeu le plus simple si t'as envie de lancer dans le eSport, y a peut-être moins de place que dans certains jeux, y a beaucoup de grosses communautés déjà non ? Ca reste quand même un jeu qui est bien pour commencer je trouve, parce que c'est un jeu qui est déjà tout public en fait, c'est des personnages de Nintendo qui s'affrontent, et puis tout le monde connait Smash Bros, que ce soit de manière compétitive, de manière amicale... Et ma copine qui est là sur le canapé connait Smash Bros ! Mais oui mais voilà, tout le monde connait Smash Bros ! Et du coup ça fait que souvent les gens ils se disent ah j'ai envie de battre mes amis, et en fait à partir de ce moment là ils vont commencer à faire les démarches, oh dommage ce suicide de la part de Mystic qui est déjà de stock, de prise ! On parle, on parle ! Ca va très vite là pour le coup ! On parle, on parle, on va se focus un peu sur le match et on parlera après en off, c'est intéressant d'avoir ton analyse sur le jeu mais là, parle-nous un peu de cette deuxième game ! Bah là pour le coup on met Skull qui juste se montre impérial là, et ne laisse pas Mystic reprendre un jeu défensif et l'agresse sans cesse, il ne le laisse pas respirer, mais ça va Mystic qui quand même arrive à revenir sur le terrain et reprendre le centre, il va très bas là, il veut absolument prendre un kill pour éviter de prendre trop de retard et perdre cette troisième stock qui lui serait fatale, ça veut dire qu'il descendrait malheureusement en loser side, parce qu'on le rappelle, les tournois Smash Bros c'est toujours, vous avez une partie gagnante, c'est quand vous n'avez pas encore perdu et une fois que vous perdez, c'est pas fini, vous descendez dans l'arbre loser où c'est un nouveau tournoi qui se lance avec tous les perdants, et à la fin le gagnant parmi tous les perdants retourne dans l'arbre winner affronter le gagnant de l'arbre winner. Le parcours du combattant quoi, tu repars par le bas mais t'es encore plus dans le jeu quand t'arrives en haut. C'est ça, t'as des spécialistes de ça qui arrivent à te faire des loser runs et qui s'en fichent de la pression, parce que dès que t'es en loser run ça devient difficile, parce que dès que tu perds un set c'est terminé. Mais là tout de suite on a une phase très serrée entre Mystic et Meskull qui essaye de trouver le neutral des deux parties, Mystic qui joue très bien, qui a réussi à prendre ses socs et qui va essayer de bénéficier d'un avantage. Ouh, c'est ce back air, il s'est fait reverse en fait si tu veux, Mystic qui est parti un peu trop loin dans sa phase d'avantages, et du coup Meskull qui a su bénéficier du délai qu'il avait pour mettre ce back air et l'éjecter en dehors de ce terrain.